Et salut tout le monde c'est le Bastrax, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la survie artcore de Minecraft. Et oui les gars vous l'avez c'était bien ça. Bon petit objectif de la journée, on va finir toute cette partie de la maison là, vous voyez ça sera déjà une belle chose. Finir ce potager aussi, et la vidéo ne sera pas finie tant que je n'aurai pas un full fer sur moi, d'accord ? Ou alors si je suis mort bien évidemment, c'est jamais. Bon je vais manquer de nourriture à force moi là, en fait. Voilà le champ est déjà fait, il est beau, parfait, nickel. L'eau est à niveau, je vais me garder cette réserve d'eau quand même de côté, ça peut servir. Je pense que je vais songer à me faire une petite hache à en faire aussi là pour aller plus vite sur le bois vu que je commence à en faire pas mal en masse, ça me permettrait de gagner un peu de temps mine de rien. Ok j'ai fini de couper, mais mine de rien ça me fait pas mal de bois en réserve. Je crois que j'avais déjà un stack de 64. Du coup ça me fait deux stacks de 64 et un petit 21, en sachant que je peux en replanter encore plus. Par contre du coup je vais vraiment investir et me faire une bonne grosse hache en fer, limite enchantée pour aller plus vite. Du coup maintenant il faut que je réfléchisse à comment je vais faire l'architecture de cette zone. Déjà je vais faire des piliers extrémités, ça c'est sûr. Ok les gars j'ai un problème, je suis en train de faire la beauté de mon extérieur, et là j'ai un Enderman qui vient de spawn à côté de moi. Ne surtout pas le regarder dans les yeux, on va mettre des torches quand même pour éviter que des choses comme ça se reproduisent. Mais j'avoue qu'il m'a quand même bien fait sursauter. Du coup vous avez pas vu mais j'ai carrément réaménagé la montagne pour que ça fasse une belle vue. En bas je mets de la pierre, du bois, je vais réhausser ça ensuite à un niveau correct. Ou peut-être que je vais même laisser ça comme ça d'ailleurs, tiens ça fait stylé. Par contre du coup il va me falloir plus de pierres. Voilà, de l'extérieur du coup ça donne ça. Tout appuyé sur de la pierre, bon c'est sympa j'aime bien. Ah oui j'ai même refait le niveau du sol ici là. J'ai mis de la terre partout comme vous pouvez le voir, ça fait un niveau de sol à peu près équivalent partout. Et oula, waouh, les arbres vont bien pousser si jamais j'ai besoin de bois, je sais que je peux déjà y attaquer. D'où tu viens chez moi toi ? Il est fou celui-là. On va casser ce bloc, hop voilà, plus personne monte. Voilà, j'ai fini ma pièce, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Bon bah mine de rien, voilà déjà avec une maison qui a une bonne tête, c'est un bon départ, ça change un peu. Je pense que ça je vais le laisser à l'air libre, pas mettre de vitres ni rien, mais je vais quand même faire un étage au-dessus pour faire une sorte de terrasse, ça peut être joli. Voilà, j'ai fait la petite terrasse, du coup je vais couper le bois qu'il y a au milieu parce que lui de toute façon il sera plus visible alors autant il met des planches, comme ça ça me fait faire des économies de bois. Ça me fait une sacrée toiture là quand même. Ça manque de soleil pour les plantations là non ? Je sais pas j'ai un doute. Bon, s'il y a un doute, pas de doute. Hop, vous voyez c'est ce que je pensais du coup là, ça manque de luminosité donc ça va pas me faire bien pousser tout le bordel. Je vais faire des systèmes de lampadaire au-dessus. C'est pas très joli mais bon, tant que j'ai pas de bloc lumineux ça fera l'affaire. Ok après ça je vais me faire un petit coin enclos animaux et ah tiens, le vendeur. Ok là il y a déjà un petit enclos ici, ça peut dépanner, je vais aller chercher les vaches. Et de une, pas qu'elle tombe dans un trou. Ok parfait, allez hop, oh bah c'est génial. Allez hop, j'ai ma première vache, on va essayer d'en trouver une deuxième. A partir du moment où j'en ai deux c'est bon. L'élevage il est déjà infini. Ah, voici notre deuxième marguerite. Ah bah il y en a même une troisième, parfait. Je sais pas du tout comment je vais faire mon propre enclos perso pour la suite par contre. Autant j'ai eu de la chance sur les structures etc, autant la carte elle est beaucoup trop vallonnée pour faire quelque chose de propre. Du coup j'avoue que je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Allez y rentrez, soyez pas timide. Peut-être les aider un peu ? Mais une par une, soyez pas idiotes. Voilà, c'est pas très malin les vaches quand même. Attends on va fermer la porte, la casser. Voilà, là comme ça elle passe tranquille. Venez un peu plus par là. Tu vas où toi ? Allo ? Reviens, voilà. Voilà, maintenant on remet la porte. Et c'est parfait, hop là celle-là elle sert à rien. Vu qu'elles sont trois, il faut en nourrir que deux. Ok le petit déjà n'est, parfait. Maintenant que la maison a déjà une grosse partie de terminée, j'ai mon début d'enclos, j'ai pas mal de bois. Il est l'heure d'aller dans la grotte. Il est toujours là le vendeur, c'est bon ça. Du coup voilà, j'ai de la nourriture, de l'eau en cas de chute, une petite épée en pierre. Et ah non, voilà ce que j'ai oublié. Un bouclier, l'importance du bouclier les gars. Mince, j'ai utilisé tout mon fer pour faire le saut. Ah c'était pas très malin ça au final. Bon, eh ben on va devoir retourner chercher du fer avec de gros risques. Ok là déjà il y a un Enderman. Je me rappelle qu'il y avait un gouffre par là-bas. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Si jamais il y a du fer visible, ça peut être intéressant. Ok, ici aussi c'est un passage. Attends là, il manque un bloc de hauteur par contre. On va s'emménager ça vite fait. Voilà, comme ça on peut descendre sans risque. Ah ben non, il manque toujours mon bloc de hauteur. Ah non, c'est que c'est du 2 par 2. Pas grave, on va se faire ça. Voilà, voilà du coup on peut monter là. Tac, 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 tac. Ouais c'est bon, ok là on peut monter tranquillement. Bon le cuivre je l'ignore complètement. Ah ben, ça nous amène au fameux gouffre où je voulais aller. Du coup parfait. Ok, je vois pas de fer d'ici là. Dommage. Pour y aller, on va se faire un petit ascenseur avec de l'eau. Ok, il y a un Enderman déjà. Toujours pas de fer visible. Ok, là je vois du fer, ça y est. Ah oui, carrément de la redstone. Ah oui, ah oui, d'accord, mais ok. Ouais, 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 du coup il y a du fer mais... Petit or de zombie en bas. Je vais me faire un passage avec ma terre. Ah, ça fait beaucoup d'archers et tout ça là. Aïe, 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 comment je vais me débrouiller à vous aller là-dedans. Non, trop risqué à mon avis, trop risqué. Je vais remonter, récupérer mon eau. Quoique non, l'eau je vais la laisser là, tiens. Je vais même la faire partir de plus haut. Voilà, là ça me paraît pas mal. Ça ira jusqu'au fond, c'est parfait. Il n'y a pas de fer par ici par hasard. Déjà, il y a du charbon, c'est pas mal. Ah bah c'est mon petit passage, ok. Je n'avais même pas reconnu. Je pense que ce que je vais faire pour creuser safe, je vais me faire une petite grotte en dessous de la maison. Comme ça, je vais creuser petit à petit et je pourrai trouver mes petits minéraux de fer sans prendre trop de risques. Alors, il faudra que je refasse l'intérieur. D'ailleurs, là, cette pièce-là, je peux la casser. Je pense que l'entrée de ma petite mine, je me la ferai ici. Ça me paraît pas mal. Allez, hop. En vrai, je creuse en dessous de moi. Je ne sais pas s'il y a une super idée, mais bon. Mince ! Je n'ai rien prévu pour remonter. Voilà. De l'eau, ça fera l'affaire. Du charbon, bah voilà, c'est parfait. Avec un peu de chance, il y aura du fer à côté. Bon bah malheureusement, que du charbon, pas un bloc de fer. Mais du coup, maintenant, je peux creuser en deux par deux. Ça m'évite de prendre des risques. Ah, du fer ! Bah voilà ! Il n'y en a pas d'autres tours, là, par hasard ? C'est combien de fer, déjà, pour un bouclier ? Forcément, il ne me marque pas le craft. Je ne sais plus si c'est un ou si c'est deux. Tiens, on va se mettre une petite torche ici. Ah, c'est parfait, ça a encore du fer. Seulement un ? Dommage. On va creuser les alentours. Voilà. Quand on trouve un minerai, toujours creuser un peu autour. Des fois, on ne sait jamais, il n'est peut-être pas tout seul. Je vais profiter pour remettre une torche ici. L'astuce de creuser sa petite grotte comme ça, là, c'est vraiment quand tu es en manque de matériaux et que tu en as besoin, sans prendre trop de risques. Ok, j'atterris sur la pierre un peu plus noire. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, cette pierre, d'ailleurs. Cobled Deep Slade. Ok. Est-ce que c'est simplement à partir d'une certaine profondeur ou est-ce que je peux tomber sur des structures, là, d'un coup ? Ah ! J'ai ma réponse. Une grotte. Ok. Du coup, ce que je vais faire, là, je vais agrandir tout le tour. Voilà. Là, c'est pas mal. Je vais me mettre une petite torche. Hop. Je pense que là, je vais mettre des traps. Comme ça, ça évitera que les monstres montent. Bon, je pense que je vais creuser encore plus profond que ça. Déjà, je vais aller poser tout ce que j'ai sur moi. Je pense que je vais prévoir pas mal d'échelles. Ce sera peut-être plus pratique parce que l'eau, par contre, c'est un peu casse-gueule. Si là, je fais une chute, les gars, la survie, elle se terminera là-dessus, quoi. Blastrax est mort en creusant sa propre mine. Safe. Après, venant de moi, ce ne serait pas une mort si choquante que ça, au final. On est quasiment en haut. Le saut d'eau, c'est vraiment magique, quand même. Voilà, j'y suis. Bon. On va se faire une petite sieste. Je vais préparer des échelles. Beaucoup d'échelles. 64 plus 11. Je ne sais même pas si c'est assez, en vrai. On va aller vérifier ça de suite. Non, parce que là, c'est dangereux ce que je fais, là. Elle ne veut pas se placer, la troisième, en bas, là ? Aïe, aïe, aïe. On va faire comme ça. Voilà. On va les placer comme ça, les échelles. Voilà, ça me paraît plus safe. Ok, bon. Du coup, une chose est sûre, c'est que 64, c'est vraiment pas assez. Je pourrais en faire d'autres. Là, pour le coup, j'ai peut-être trop d'échelles. Il n'y a pas le juste milieu. Mince, ce n'est pas une échelle que je voulais mettre, là, les gars. C'était une torche. Je vais pouvoir récupérer l'eau qu'il y a ici. Ok, le niveau de l'eau n'a pas l'air décidé à baisser, les gars. Ah, si, ça y est. Non, parce que là, vous ne vous rendez pas compte, il y a la vidéo que je cut, mais... Je crois que ça fait bien 10 minutes que j'y suis. Je mettrai le timing réel. Du coup, je ne me rappelle plus les échelles, elles sont dans quel sens ? Dans celui-là, ouais. Voilà ! Là, on est pas mal. Bon, il me reste encore beaucoup d'échelles, là. Je peux creuser encore plus profond si j'ai envie. Donc, vous savez ce que je vais faire ? J'ai ma petite idée. Arriver en bas, plutôt que de faire une pièce un peu bizarre, là. Je vais juste faire une descente en échelle et suivre une porte. Comme ça, je ne me ferai pas attaquer. En fait, je vais carrément faire une double trappe au lieu d'une porte. J'ai envie de sauter à côté pour descendre plus vite, mais je sens que la chute, elle me sera fatale. Alors bon, on va éviter. Quoique non, en bas, je fais un bloc d'eau et puis voilà. Ah tiens, voilà. Ça, c'est une bonne idée pour descendre plus vite. Ouais, je vais faire comme ça. Du coup, je vais faire un bloc d'eau à côté. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! Je crois que je sais ce que c'est. C'est les blocs d'amnétistes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose comme ça, quoi. Du coup, je mets mon eau ici. Si je mets une échelle là, ça coupe l'eau. Parfait. Là, je peux creuser en profondeur. Je remets mes échelles. Ok, donc là, je peux monter. Si je saute, j'atterris ici. Je vais mettre ces blocs pour être sûr de ne pas tomber dans le creux, là, parce que ce serait bête que je meurs en sautant dans ma propre mine. L'eau, on va la mettre comme ça. Du coup, le courant me pousse pour descendre plus vite. Ok, il faut que je creuse encore, du coup. Là, du coup, je m'abrite. La double trappe. Voilà ! Comme ça, j'ai une porte. Je peux taper à travers. Les monstres n'ouvrent pas les trappes, si je ne dis pas de bêtises. Ça, vous savez quoi ? Je vais même le faire un peu plus profond, histoire d'atterrir vraiment en bas. Voilà. Comme ça, on atterrira ici. Ce sera parfait. Voilà. Comme ça, quand on arrivera d'en haut, là, je vais faire un test. Vous imaginez, je meurs. Non, on ne peut pas mourir comme ça. Attends. Non, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à douter de moi-même, là. Hop, on est sur mon échelle. Tac, tac, la double trappe. Ah, attends. Je ne peux pas. Ah, si. Ah, si, c'est qu'il faut sneak. Ah, oui, il ne faut pas être pressé quand j'y vais, par contre. Bon, dès que je passe, quand je sneak, je ne peux pas. Ok, si, ouais. C'est bien de maîtriser le truc, là, tu vois. Voilà, ok, ouais. Voilà, donc ça, c'est à laisser bien grand ouvert. On va entourer ça de torches. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, au moins, je connaîtrais la route du retour. Et là, on va pouvoir se faire plaisir sur les minerais. Ok, ah oui, effectivement, je vais pouvoir me faire réellement plaisir, là. Et ça, je vous ai dit que c'était smooth basalt. Ah non, ce n'est pas ça que je pensais. Si, j'ai l'impression que c'est ça. Si, ouais, c'est ça, ok. Voilà, c'est à ça que je pensais. Et ça, c'est lié à une autre grotte encore en dessous. Parfait, ok. Ah bah, ça doit être lié à cet endroit-là. Wow, c'est énorme. C'est du gravier, tout ça, là. Ah, là, si j'en casse un, il y a absolument tout qui tombe. Je vais me protéger, voilà. Ah non, ce n'est pas du gravier. On d'hésite. Ah d'accord, ok. Je me suis protégé pour rien. Bon, il vaut mieux faire ça pour rien que le tenter et tout se prendre sur la tête. C'est quoi là-bas ? Oh, une mine ! Incroyable. J'aime pas les musiques stressantes comme ça, par contre. Du coup, je vais mettre ma petite torche ici. Voilà, pour trouver ma route. Je vais creuser ça pour courir à fond s'il y a besoin. Voilà, comme ça, si besoin, là, je peux taper des gros sprints de malade mental. Ok. Bon, est-ce que je peux choper ce fer-là sans mourir ? Allez, hop, c'est parti. Ok, il n'y avait que deux de fer. On va essayer de choper les deux qui sont là. Du coup, il va falloir que je m'occupe du creeper, là. Allez, vas-y, viens là. Viens là, petit pote. Ok, un coup. Deux coups. Trois coups. Oui ! Bon, normalement, je peux choper le fer qui est là, c'est bon. Alors, eux, ils ont trois gouttes d'eau, ils apparaissent ici. Incroyable. Je ne sais pas quoi ils servent, par contre. C'est juste pour faire des cosmétiques, je crois, non ? Ils n'ont pas de réelle utilité, il me semble. Je vois que des zombies m'ont repéré, déjà, là. Je vais faire gaffe derrière moi, quand même, on ne sait jamais. Ok. Ah oui, mais les zombies, ils te repèrent de super loin, en fait. Ce n'est absolument pas des zombies, c'est des sur-hommes. Ok. On va se mettre dans mon petit coin, là. Je pourrais les attaquer un par un. Voilà. Allez, les autres, ils arrivent aussi. C'est bien, là, je suis safe, au moins. Franchement, meilleure idée d'avoir construit cette grotte. Ah, là, ça commence à faire un peu de monde. Je vais à combien de fer ? Ouais, ouais, 13. Avec 13 sphères, je ne vais rien faire du tout, les gars. Faut que j'avance encore un peu. Voilà. C'est bien de les taper comme ça, quand ils sont seuls, là, un par un. Voilà. Mince. Attends, vas-y, viens, approche. Ouh là, il est juste derrière. Voilà, mort. J'ai eu son arc, en plus. Hop, là, un deuxième. Allez, là, on se barre. Deux archers, c'est trop pour moi, les gars. Oh, 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 oh. Il a un M-Bot. Il vise trop bien. Voilà, vas-y, viens jusque là. Quoi ? Attends, attends, non, là, en fait, oh, oh, il est l'heure de prendre la fuite. Allez, on remonte. Ouais, les archers sans bouclier, c'est quand même vraiment compliqué, c'est quelque chose. Du coup, vous savez quoi ? Je pense qu'on va arrêter ici. La vidéo risque d'être courte, parce qu'en soi, je n'ai pas fait grand, grand chose d'intéressant pour faire une vidéo, je pense. Sauf qu'en vrai, ça fait littéralement 12h55 que je suis en train de jouer. Du coup, on n'aura pas encore réussi à choper le full fer, mais bon. J'ai quand même bien avancé avec mes flèches plantées dans le pied et dans les bras. Du coup, voilà. Oh, il y a beaucoup de gros arbres. J'aime pas les gros arbres, ils sont chiants à couper. On va mettre tout ce fer à fondre. Mais c'est un arc enchanté que j'ai piqué sur le mec. Une breaking, bah, parfait, ça. Bon, une breaking, mais il est quasiment cassé. Bon, bah, du coup, en vrai, c'est quand même une super belle avancée, les gars. Hop, une bonne viande. Du coup, voilà, pour la prochaine vidéo, on va se tenter de faire un petit full fer. Je dis ça, en fait, il y aura 70 épisodes et j'aurai toujours pas de full fer. Bon, bah, sur ce, les gars, c'était Blastrax. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.